... Bienvenue dans la Social Room Village Semence Avec les éditions France Agricole J'ai le plaisir d'accueillir Yves Le Guay Auteur de Vivre et Travailler en équipe Un gec sur le vif Publié en 2015 aux éditions France Agricole Bienvenue Bonjour Alors on va traiter un sujet très important Dans le travail en groupe C'est la colère La colère a très mauvaise presse Quelle pourrait être son utilité dans les groupes ? Trop souvent je crois On confond la colère Qui est une émotion Avec la violence Qui est un comportement Parce que trop souvent La violence accompagne la colère Alors en effet La violence n'arrange rien Tandis que la colère Libère l'énergie De l'affirmation de soi La colère Comme toutes les émotions Est bonne Dès lors qu'on sait l'écouter Et qu'on ne se laisse pas entraîner Dans la violence Voilà Elle Libérer sa colère Exprimer sa colère Sans violence C'est un moyen D'évacuer la rancune Et d'éviter de tomber dans la haine Et alors il y a la colère Il y a sa propre colère Il y a la colère de l'autre Comment gérer la colère de l'autre ? D'abord si la colère de l'autre S'accompagne de violence Il faut se protéger Parce que rien ne sert de prendre des coups Des coups physiques d'abord Ou même des coups psychologiques Il faut donc refuser l'insulte Mais vous savez la plupart du temps Celui qui est en colère contre moi Il a surtout des problèmes à régler Avec lui-même Et donc sa colère ne me concerne pas vraiment Donc je prends ce qui me revient Et je laisse le reste Si je lui ai porté préjudice Et bien il m'appartient de réparer De manière symbolique Ou de manière matérielle Mais si par contre La colère n'est pas justifiée Et bien je ne la prends pas Et comment traiter sa propre colère ? Alors ma propre colère Je dois l'interroger Est-ce qu'elle est fondée ? Si elle n'est pas fondée Elle sert juste Elle sert juste A combler une frustration Que j'aurais accumulée Et donc dans ce cas là Il vaut mieux que je trouve autre chose Ça libère sur le moment Voyez-vous de se mettre en colère Et de manifester de la colère Mais si elle n'est pas fondée Sur un préjudice Et bien il faut l'écarter Par contre si elle est fondée Et bien à ce moment là Et bien il faut l'exprimer L'exprimer comment ? Et bien en disant à l'autre Que je suis en colère Contre lui ou contre elle Et puis en lui disant Pourquoi ? C'est la démarche De la communication non-violente Quels sont les faits Que j'ai observés ? Qu'est-ce qui s'est passé pour moi ? Qu'est-ce que j'ai ressenti ? Voilà quelle est ma colère ? Quel est mon besoin ? Mon besoin de sécurité ? Mon besoin de reconnaissance ? Mon besoin de respect ? Et qu'est-ce que je vous demande ? Qu'est-ce que je te demande ? De faire pour à l'avenir Qu'une telle situation ne se reproduise pas ? Voilà la colère est bonne et saine Dès lors qu'on sait l'écouter Et dès lors qu'on sait l'exprimer De manière apaisée En se gardant de toute violence A l'égard d'autrui Voilà Je vous remercie beaucoup Yves De nous avoir éclairé sur cette question Qui est très importante en agriculture Mais finalement dans tout groupe humain aussi Merci Merci